Bonjour, je m'appelle Candide. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, je ne sais pas si vous faites ça. J'appelle pour quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est quelqu'un près de vous? C'est un de mes fils, en fait. Commençons par vous d'abord. Donnez-moi votre prénom et votre date de naissance. Je m'appelle Maurice Sigouin. Je suis né le 15 mai 1953. Pensez à vos enfants pendant que je tourne les cartes. Je vois que vous êtes quelqu'un de très axé sur la famille, vous, Maurice. Oui, je viens d'une famille tricotée serrée, comme on dit. Je vois que ça vous a fait énormément de peine quand le plus vieux a quitté la maison. Beaucoup, oui. Même si on ne sait pas quand ça va arriver, on n'est jamais bien préparé. Vous avez deux... non, trois enfants. Ben oui, j'ai une fille et deux garçons. Mon plus vieux s'appelle Cédric. C'est à son sujet que vous m'appelez. C'est très fort dans les cartes. Il vit une période difficile, le Cédric. Est-ce que je peux avoir sa date de fête, s'il vous plaît? Le 22... non, le 23 septembre 1980, pardon. Une balance. C'est pas avec votre fils que ça va pas. C'est avec sa blonde. C'est en plein ça. Vous êtes pas mal bonne, Candide. Les cartes m'aident, vous savez. Il connaît des tensions avec sa blonde. Mais en ce moment, il est pas à la maison, Cédric. Il a comme un vide. Il est ailleurs, présentement. Non, il habite encore avec sa blonde. Mais vous avez raison. Il a une grosse chicane avec. Puis ça fait quatre jours qu'il est parti. Sans donner de nouvelles. On s'inquiète sans bon sang. Je ne vois rien de négatif. Il est là, Cédric. Il est pas loin. Et il ne lui arrivera rien. Ça, c'est sûr. Mais où c'est qui, pour l'amour? Je vois une cabane, un chalet. Mais c'est pas mal vieux. Ah, mon Dieu! Serais-tu ma terre à bois? Serais-tu là? Vous avez une terre à bois, Maurice? Oui, puis avec un vieux chac en plein milieu. On a l'habitude d'aller passer une couple de jours là, Cédric puis moi. Bien, il y a de grosses vibrations, Maurice. Allez voir là. J'ai un gros pressentiment que vous allez le trouver là. Allez-y donc seul à la cabane. Il y a un lien fort entre vous et votre fils. Ce serait mieux si c'est vous qui le ramenez à la maison. Ok, je vais y aller. Un gros, gros merci. Je vous rappelle pour vous donner les nouvelles. Au revoir. C'est incroyable. J'en reviens juste pas. Elle m'a dit des choses qu'il y a juste moi qui pouvais savoir. C'est grâce à elle que je retrouvais mon fils. C'est grâce à elle.